C'est votre chance, M. Trudeau, de faire ce que votre père a déjà fait, réaliser le rêve de militer de personnes sans statut au Canada, de vivre librement et dignement. Nous sommes ici ce soir pour une nuit blanche sans statut. Nous sommes là pour battre le statut pour tous et toutes, pour une résidence permanente pour tous les sans statut. Comme nous le savons, dans les prochains jours, le gouvernement fédéral voudrait régulariser les sans-papiers. Nous sommes là pour faire la pression, pour maintenir notre présence, pour montrer que les sans-papiers souffrent. Nous voulons que tout le monde soit inclus dans ce programme. Lorsque tu es sans statut, tu n'as pas le droit à la carte d'exprince maladie. Quand tu n'as pas la carte d'exprince maladie, tu ne peux pas aller à l'hôpital. Mais vous imaginez, quelqu'un qui souffre, qui est malade, qui n'a pas accès aux hôpitaux ici, c'est vraiment imputoyable, c'est une situation très précaire. Voilà pourquoi nous demandons qu'on puisse régulariser tout le monde, pour avoir accès aux soins de santé, pour avoir accès aux formations professionnelles. Parce que sans statut aussi, on n'a pas d'eau au permis de travail, et on est exploité. Un statut pour tous et toutes ! Un statut pour tous ! 18 jours sans avoir, sans être opéré. Une faute de statut. Je suis là, je vis dans la précarité totale. Je suis exploité bien. Je peux vous parler ici jusqu'à demain, mais je ne pourrais pas vous parler de toutes les difficultés qu'on rencontre. Nous voulons que tous les sans-papiers qui vivent ici au Canada soient inclus dans ce programme. Que ce soit un programme complet, complet sans discrimination. Je veux vous envergler ! Lémonter ! Lémonter ! Lémonter ! Lémonter ! Lémonter ! Être un migrant à statut précaire, déjà c'est avoir des frontières entre toi, la personne, et les ressources autour. Quand on est malade, on ne peut pas se soigner, on n'a pas de logement adéquat ou salubre. Les gens sont victimes d'itinérance parce qu'ils ne peuvent pas trouver de logement. Moi, au travail, j'en vois des femmes de plus de 5, 6, 7 mois de grossesse qui n'ont jamais vu de docteur, juste parce qu'ils n'ont pas de statut. Pour demander que moi aussi, je sois inclus dans le plan de régularisation, que les gens comme moi aussi soient inclus dans le plan de régularisation. Moi, je me considère un peu plus chanceux parce qu'au moins, je suis avec ma famille, mes camarades, on tient les coups, on s'entraide. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette chance-là, qui sont vraiment dans leur coin et puis souffrent en silence. Je me porte comme porte-voix de ces gens-là aussi parce que je sais que c'est une réalité et qu'il y a beaucoup de peur, que les gens, ils se cachent dans leur coin, mais c'est des gens qui existent. Je suis une maigrée et fière de l'être.